La guerre en Ukraine a eu un impact immédiat sur les cours des matières premières agricoles et sur la sécurité alimentaire. Des dizaines de millions de personnes, en particulier en Afrique et dans le bassin méditerranéen, sont confrontées à la faim, voire à la famine. Bâtir la sécurité alimentaire sur l'Organisation mondiale du commerce et la libéralisation des échanges a ainsi eu comme conséquence une dépendance accrue aux importations des biens de première nécessité. Lorsque les bateaux n'arrivent plus dans les ports, le spectre de la famine surgit, menace les plus pauvres. Aussi, la sécurité alimentaire dans les pays du Sud ne doit plus dépendre d'importations de produits soumis à des logiques spéculatives, engendrant une forte volatilité des prix, pouvant rendre périlleux l'accès à la nourriture. Elle ne pourra se construire que dans la promotion de la souveraineté alimentaire, qui s'appuie sur le développement d'une agriculture locale, plus autonome et plus résiliente. L'OMC doit donc être réformée d'urgence. Cette instance multilatérale est incapable de remplir son rôle dès que les guerres apparaissent. La spéculation que nous voyons se développer depuis le 24 février 2022 est inacceptable. Les profiteurs de guerre sont de retour. L'Union européenne doit renforcer la régulation de la spéculation. A ce sujet, j'invite mes collègues à voter en faveur de l'objection mi-fi de demain. L'Union européenne doit aussi taxer les profits abusifs des multinationales, comme l'a demandé David Bisley, directeur général du programme alimentaire mondial, devant la commission de l'agriculture du Parlement européen. L'Union européenne